Hello, hello, bienvenue pour un nouveau vlog. Oui, je le commence sur la terrasse parce qu'en fait, j'avais embarqué le sac que vous voyez sur mon épaule, mon téléphone, mon appareil photo, du coup, pour aller commencer à faire un peu de montage. J'ai pas mal de montage de vlog en retard, en fait. Donc, il faut absolument que je continue un petit peu aujourd'hui. En fait, on a fait pas mal de choses ces derniers jours. Ah bah oui, c'est vrai, mon studio est déjà ouvert puisque c'est l'anniversaire de Jessie. Bientôt. Du coup, je sais pas, c'est ouvert pour passer avec le sac. On est allé acheter les cadeaux et on a tout caché ici. Comme d'habitude, il faudra que je fasse les paquets cadeaux. Je me suis dit que j'allais les faire ici pour essayer de trouver, je pensais d'en rester, des papiers cadeaux style mini, reine des neiges, tout ça, tout ça. J'espère juste qu'ils sont pas trop ambiance Noël. Bah sinon, j'irai en racheter d'autres. Et voilà, on va déjà faire ça. Et ensuite, ce sera l'heure de manger. Je sais pas du tout ce qu'on va manger ce midi. Chaque chose en son temps. Donc, première mission du jour. Commencez le montage. Et là, je suis en train de me dire non. D'abord, je vais vous montrer ce qu'il y avait dans le sac que je portais sur l'épaule parce que pour le coup, je trouve ça hyper, hyper cool. Vous allez comprendre pourquoi. En fait, quand on est allé au jour avec Ariel, donc là, je vous mettrai comme d'hab la petite mention collaboration parce que je suis en passatrice pour la marque, même si pour le coup, là, on m'a pas du tout demandé de vous montrer ce qui se trouve là-dedans. Mais j'en ai profité pour mettre tous les petits goodies qu'on a eus justement à cette occasion parce que c'était trop canon. Alors déjà, on a eu des gourdes. D'ailleurs, j'en ai une, il n'y a pas le petit tautocollant dessus. Voilà, blanche, efficace. Donc ça, c'est trop trop cool, surtout en cette saison. Ensuite, ça faisait un moment que je leur disais qu'à chaque fois qu'ils nous faisaient des goodies, il y avait un truc pour moi qui manquait et que je trouve hyper cool. Mais vraiment, et cette fois-ci, du coup, on a eu les casquettes. En plus, c'est le genre de modèle que j'adore avec le filet derrière comme ça. C'est les casquettes que je préfère. Donc voilà, on a maintenant nos petites casquettes blanches. Arielle, franchement, pour le côté fun et tout, je trouve ça génial. Ensuite, parce que sur place, on avait besoin de faire du contenu, on a eu des serviettes qui sont, pareil, trop jolies et brodées. Donc, voilà, en nid d'abeille comme ça, avec la broderie. Trop, trop joli. C'est hyper quali. Je trouve ça génial. Également, les petites serviettes de table brodées aussi. Vraiment, c'est hyper cool. Mais surtout, ce que j'ai trouvé génial, et du coup, comme ça, vous mettez avec moi, on a tout eu en double. Et je trouve que pour le souvenir, c'est vraiment hyper méga top. En fait, il s'agit de pins. Alors, attendez, hop. Ceux-là, ils sont dans une petite boîte, comme ça. Et c'est un souvenir des JO avec la marque P&G, forcément. Je trouve ça hyper, hyper sympa. Donc, vraiment, là, c'est un pins double parce qu'il est assez costaud. Et dans les boîtes, là, c'est trop mignon. En fait, je n'avais pas fait attention, mais c'est bien marqué Paris et tout. Donc, ouais, pour les souvenirs, je trouve ça super. Bien protégé. Regardez. Honnêtement, vous ne trouvez pas ça canon comme souvenir ? Avec tout ce qui représente Paris, quoi. Franchement, je suis fan. J'ai trouvé que c'était une super idée. On a Rose Window de la cathédrale Notre-Dame. On a le coq français. On a le métro avec le sigle. La représentation du bistrot. Et la tour Eiffel. Honnêtement, je trouve que l'idée était vraiment géniale. Donc, de super souvenirs à garder précieusement. Et cette fois-ci, c'est bon. Je vous ai montré ce qu'il y avait dans le sac. Du coup, je file vraiment. J'ai vraiment pas mal de boulot à rattraper. À tout à l'heure. Et ce midi, on mange des pâtes au saumon et à la crème. Oh, miam, miam. On va se régaler. Et on se retrouve après manger. Jen est là et je voulais vous montrer deux, trois bricoles. Coucou. D'abord, d'abord, on va aller faire un petit tour chez Cultura. On a ramené un livre. Oui. Alors, attendez. Non, mais je vais dire, c'est un livre, en fait. Elle arrête pas de m'enquiquiner avec cette série de filles qu'elle la regarde. Max and All. Je pense que tout le monde connaît. Max and All. Voilà. Et du coup, j'ai acheté le premier tome et le deuxième tome sort le 21 août en français. En français. Donc, dès qu'il sort. Mais en fait, elle a tellement envie. Elle m'a dit, maman, mais autant, si tu me trouves en anglais, prends-le en anglais. Ah, oui, oui, oui. Je veux. J'ai commencé. C'est bon de lire en anglais. Ouais, c'est bon. J'ai commencé. T'as déjà commencé ? Ouais, et c'est différent de la série. C'est trop bais, en fait. C'est pas si. Et même, genre, il y a des personnages qui ne sont pas décrits pareil que comment ils les ont. Moi, je sais que j'ai souvent fait ça avec des films, tu sais, où je découvrais après, en étant plus jeune, genre en ayant un peu ton âge, en regardant des films et en découvrant derrière qu'en fait, c'était tiré d'un livre. Ouais, c'est ça. Et du coup, après, je lisais le livre et je m'apercevais qu'effectivement, il y avait genre beaucoup plus de détails, beaucoup plus de choses. Ouais, puis même genre, dans le livre, par exemple, il y a un personnage, dans le livre, on te dit qu'il a des petites bouclettes blondes et tout, les cheveux longs qui peuvent même se les attacher. Et en fait, l'acteur... Et dans la série, l'acteur, il a les cheveux bruns, bouclés, mais bruns et pas si longs que ça. Mais ouais, c'est super cool. Mais du coup, je trouve ça intéressant parce que tu te refais l'histoire mais d'une façon un peu différente. Ouais, c'est ça. Et parfois, j'ai préféré des livres que parfois, j'ai préféré le film. Tu vois, ça dépendait... Moi, j'attends, je vais voir. C'est dit que ça vous est arrivé justement de regarder un film ou une série et d'avoir lu les livres correspondants et en fonction de ce que vous avez préféré. Si vous préférez les livres à l'arrivée ou si vous préférez quand même le film. Et si vous avez lu Max & Hall, du coup... En sachant que là, je ne vous demande pas de comparer entre la lecture et regarder la télé parce qu'il y en a un qui a l'air. Mais vraiment en termes d'histoire, ce que vous trouvez le plus... Où est-ce qu'il vous a le plus plu quand vous avez fait les deux. Et du coup, moi, à la base, j'y allais pour un livre. Je pensais vraiment le trouver sur place et en fait, quand je suis allée sur le site, je me suis dit ah non, c'est marqué que ce n'est pas dispo dans ton cultura. C'était un livre à souligne. Tu sais, je voulais celui des cocktails. Ah oui ! En fait, je voulais avoir le plaisir... Ah, je te l'ai déjà montré. Ouais, tu l'as déjà montré. Je voulais avoir le plaisir, tu sais, d'aller me balader et de le chercher et de le trouver, de pouvoir le faire. C'est pour ça que je n'aime pas trop les commander. J'aime bien les livres. C'est vrai que j'aime bien les voir, les choisir, quoi. Ouais, ouais, je ferais. Alors celui-là, il n'était pas. J'en avais vu un autre d'une autre collection que à souligne. C'est absolu, je crois. Quelque chose comme ça. Sur Ibiza et il existe aussi sur Miami. Et du coup, j'avais très envie pareil de le feuilleter pour voir ce qu'il y avait d'Ibiza, pour voir si c'est des endroits qu'on connaissait, tu sais, voir si je le connaissais et tout. Mais là, carrément, je croyais qu'ils n'ont pas du tout chez Cultura. Donc, soit... Je vais faire un petit tour à la FNAC. Oui ! Mais la nôtre, elle n'est pas très, très grande, je trouve. Oh, ça va. En termes de livres, je trouve qu'il y a beaucoup. Il faudrait que j'aille faire un tour. Déjà, regardez sur le site si c'est dispo. Et si c'est dispo, je vais préférer aller sur place. Et si c'est pas dispo, je finirai par commander. Voilà. Ils y sont sur Amazon. Ils sont dans ma liste, en fait. Mais vraiment, j'avais envie d'avoir le plaisir de choper sur place. Voilà. Choper du verbe shopping. Du coup, je ne suis pas repartie bredouille. J'ai pris celui-ci parce que j'ai vu le titre déjà. Il était tout en haut d'une étagère. Il a fallu que Sam me l'attrape. Les 50 voyages à faire dans sa vie. C'est le routeur qui a fait ça. Et en fait, déjà, quand j'ai vu le livre, je l'ai trouvé beau. Du coup, je lui ai demandé de me le montrer. Et j'ai commencé à regarder les images. C'est trop bien. On a regardé avec Jen pour chaque destination. Comme là, la Croatie. Il y a un petit paysage global. Il y a un plat de nuit. Il faut faire un petit road trip et tout. Et puis, il y a plein d'infos. Temps de vol moyen, durée idéale. Genre, tu vois, il y a les 10 jours, le décalage horaire. Qu'est-ce que tu veux, chérie d'amour ? T'as tout fini, la glace. On a tout fini. On a fini le pot de la glace. On en rachètera, c'est pas grave. La meilleure période pour y aller. Le budget aussi. Il y a un QR code à scanner pour avoir plus d'infos. Et après, coucou d'amour. Et après, il y a plusieurs villes en fait qui sont détaillées pour dire un petit peu quelles sont les richesses justement de chaque ville, île, etc. Ouais, il y a plein de paysages. Il y a Split et tout. Le parc national. Il y a vraiment plein d'infos. Et j'ai trouvé ça hyper intéressant. Et du coup, je l'ai pris en disant à Sam, désolé, les 50 voyages à faire dans sa vie. Je crois qu'il y en reste encore beaucoup du coup sur notre liste. Ouais, il en reste quand même, je crois. Dites-moi si vous avez déjà vu passer ce livre ou si par hasard, vous l'avez déjà acheté, vous avez déjà craqué et si ça vous a donné des idées. Parce que c'est le risque avec ce genre d'ouvrage. Ouais, je ne sais pas si c'est un risque. Quand même. Du coup, à la base, je m'étais mise ici pas du tout pour vous parler de ça mais l'occasion étant, parce que le livre était posé là, voilà. On a fait quelques petits achats. Vous avez dû voir passer ça sur Insta. Franchement, j'ai fait un petit réel en mode rigolade. On a piqué la carte à Sam. Tant pis pour lui et tout. En vrai, on a été hyper raisonnable. Franchement. Vraiment. Alors, je vais commencer par les deux petites robes qu'on a trouvées pour Jessie et qu'elle a mises direct quand on était sur place parce que vraiment, elle les a adorées. Alors, celle-ci, beaucoup. Et puis alors, celle-là, carrément puissance 10 000, celle qui est nouée derrière le cou, qui est un peu plus courte devant, un peu plus longue derrière. En fait, si elle pouvait la mettre tous les jours, je pense qu'elle le ferait. D'ailleurs, elle a demandé à la mettre aujourd'hui encore. Elle l'avait hier ? Elle l'avait avant-hier. Enfin, vraiment, voilà. Tout ça, c'est bon. Qu'est-ce que c'est ça ? C'était rangé dans cette petite pochette-là. Oh, je n'avais même pas fait attention quand elle l'a emballée, la dame. Je continue juste avec les vêtements. Jen a trouvé cette petite robe bustier trop, trop mignonne à smoke, à la taille. Elle n'est pas spécialement courte. Franchement, non. C'est ce qu'il y aurait pensé. Elle est vraiment très mini. Voilà, elle l'a déjà portée. Elle lui va trop, trop bien. En termes d'accessoires, j'ai déjà des petites pochettes comme ça. J'en avais une noire mat, une beige mat et je cherchais une autre couleur qui aille un peu plus avec d'autres vêtements parce que parfois, avec les deux couleurs que j'avais, c'était un peu limité. Et Jen et Sam m'ont convaincue de prendre ça plutôt que d'orée. Un peu plus, ouais, bronze, champagne, un peu plus, voilà. Pour mettre le téléphone. Je ne vous ai pas précisé mais c'est la bonne taille pour se balader juste avec le téléphone. Ah oui, alors toi encore, tu me montres le tien mais le Pro Max rentre parfaitement dedans aussi. Donc ça, c'est génial. Et sinon, il y a les bijoux en perle. Je garde le tien pour la fin. Les bijoux en perle dont on vous a déjà parlé dans un vlog vite fait. Vraiment, moi j'avoue, j'en ai pris plusieurs parce que je trouvais vraiment ça très très chouette. le tien est là. On reconnaît le bien aux coulisses. Attends ça, il faudrait l'ouvrir. Je vais attraper des petits ciseaux parce que comme ça, vous verrez mieux. En fait, c'est pour protéger le fer mort. Hop. Oui. Et après, il y a ça. Alors, celui que vous avez aperçu, ah, c'était celui-ci. Voilà, celui-ci, je l'ai porté un soir. Ça allait bien avec ma tenue. Je le trouvais trop sympa et j'aime beaucoup le fer noir comme ça. Ah ouais, les couleurs sont canon. Enfin voilà, je le trouve génial. Ensuite, vous avez peut-être aperçu celui-ci aussi. Donc là, c'est vraiment le concept. Ça se met hyper facilement. Trop trop mignon. Du coup, dans le même style, j'ai pris celui-ci pour avoir une couleur qui changeait complètement. Et Jen, on a pris un avec du bleu. Oh, mais que c'est étonnant. là, c'est vraiment mon combo de mes couleurs de bijoux. Bleu et doré. Voilà, c'est dit que ça irait trop bien. Tout ce qui était... Ça irait trop bien. Je ne sais pas ce que j'ai dit à l'instant. Et en fait, on est repassés devant la boutique une autre fois et je me suis dit non, mais en fait, il y avait aussi des colliers et franchement, ils étaient trop canon avec le même fermoir que les bracelets. Mais en fait, ce sont des colliers multi-rangs. Donc, bon là, j'en ai déjà un sur moi. Quand vous l'accrochez, ça fait vraiment une cascade de perles et je trouve ça magnifique. Ça habite toute une tenue. Ouais, bon, pas forcément avec ce que je porte là aujourd'hui, mais selon ce qu'on porte, je trouve ça trop beau. Et pour aller avec, j'ai pris la version bracelet mais avec des petites perles carrées en plus dessus. Voilà, voilà. Et c'est tout pour le petit craquage à ce niveau-là. Et après, il y a le collier de Jen. Je le montre du coup ? Oui. Qui est vraiment, vraiment super bien emballé déjà dans la petite pochette. Il est d'une finesse, je trouve magnifique. Il est tout kiki. Ah ouais. Du coup, on va faire délicatement du bon côté pour qu'on voit les petits brillants. C'est comme ça. Voilà, c'est un petit collier comme ça. Il est tellement fin. Là, il y a du mal à faire la mise au point. Avec des petites perles et un petit pendentif avec des petits jams, j'ai envie de dire. à chaque fois, je n'y arrive pas. Strass ? Des petits strass. Voilà, c'est ça. Et puis aussi, ici, vraiment. C'est un affichier, j'ai gagné. Donc, oui, la transpiration, tout ça, ça craint rien. L'eau de mer. Donc ça, c'est super cool. Oui, quand même. Et cette fois-ci, c'est vraiment tout. Je ne me trompe pas, c'est tout. Pour nos petits craquages, je te le remets dans sa jolie petite pochette. C'est original, je trouve, comme petit... ça se met là, comme ça, dans les petites encoches. C'est super sympa. Et du coup, la journée est quasi finie parce que je pense que je vais aller faire un petit tour avec Sam qui est déjà dans la piscine. Ensuite, j'ai un petit peu de travail à faire. Vous avez déjà emballé des bâtons ? Je ne peux pas encore faire. Il faut que j'aille absolument le faire, que ce soit prêt pour demain. Si je fais de l'aide, je peux venir parce que je n'emballe pas très bien. Il faut qu'on trouve le papier déjà. Ok, il va dans le garage. Dans le triangle des bermudes. Ceux qui savent, savent. Et ensuite, le temps de faire tout ça. Ce sera l'heure de manger, tout ça, tout ça. Donc, on va vous laisser pour le vlog du jour. Et je vous dis ça et je suis persuadée que je voulais vous partager un truc. Oui, je sais. Avant de terminer, je voulais revenir sur un truc que j'ai partagé du coup sur Insta et sur Trades, je vous ai posé la question avec une photo de moi en maillot de bain deux pièces parce que le jour-là, j'étais en deux pièces et parfois, je suis en une pièce. Ça dépend. Je vous ai demandé si vous préfériez plutôt les deux pièces ou si vous aimiez les deux parce que moi, j'aime les deux. D'ailleurs, il y a eu quelqu'un qui m'a dit non, mais moi, j'aime aussi les tankinis et moi, j'aime aussi les trikinis. En fait, quelque part, moi, les trikinis que j'ai, ils sont assez larges donc je les mets dans une pièce alors qu'en vrai, quand ils sont très fins, c'est pas tout à fait pareil donc on aime beaucoup les trikinis aussi. En fait, nous, on aime tout mais je voulais juste rebondir sur un truc parce que j'ai reçu quelques messages en privé pour me dire moi, j'aimerais trop mettre des maillots de bain deux pièces mais en fait, vu que j'ai pris quelques kilos ces derniers temps ou vu comment je suis faite et tout, j'ose pas et du coup, je mets des maillots de bain une pièce ou des tankinis genre j'essaie de me cacher un petit peu et tout et alors je sais que certaines personnes se diront que quand c'est moi qui dis ça vu que je fais du 34 genre, bon en même temps je fais 1m50 voilà, je suis pas forcément genre hyper bien placée pour en parler alors je vous assure que quelle que soit la taille qu'on fait on a toutes des complexes on a juste pas toutes les mêmes en fait mais vraiment je pense que la femme par rapport à ça est assez complexe bah quelle que soit la morphologie c'est ça et quand je lisais vos messages vraiment d'ailleurs c'est ce que je vous ai répondu pour celle à qui j'ai répondu enfin celle qui m'a envoyé ce genre de message vous le savez je vous l'ai dit en privé je pense vraiment que même si vous vous sentez pas super à l'aise dans votre corps au moment T quoi voilà si c'est quelque chose que vous avez envie de faire si vous avez envie de mettre un maillot de bain deux pièces et juste vous en empêcher parce que vous avez la sensation que Pierre-Paul-Jacques va vous regarder ou que ça va pas lui plaire et tout franchement les autres on s'en fiche ce qui compte c'est vous en fait et moi la première devant la glace parfois je mets des maillots de bain je trouve ça me sert un petit peu trop je trouve qu'on voit un peu trop le gravidou la dernière fois je vous ai montré ici ça se balade un peu derrière la gravité et les prises de poids répétées pendant les grossesses font que faudrait que j'aille raffermir tout ça bref je vous assure qu'on a toutes des petits trucs voilà chacune de notre façon et malgré tout et bien je m'empêche pas de mettre un maillot de bain même si quand je regarde comme ça je me dis bof non franchement c'est parce que j'en ai envie et que je me dis bah c'est bon en fait personne est parfait de toute façon tout le monde a des complexes et il faut pas s'empêcher de vivre parce qu'on a qu'une vie et le temps il est précieux et si dans votre tête vous vous dites non mais là j'aimerais trop mettre un deux pièces mais en fait j'ose pas faudrait d'abord que je perde 4-5 kilos et tout franchement mais en fait pourquoi perdre ce temps là mettez le maintenant attendez pas d'avoir perdu 4-5 kilos dans 6 mois dans un an dans deux ans on s'en fiche le principal c'est de se faire plaisir alors oui je sais que le jugement existe oui après n'oubliez pas le regard des autres c'est surtout dans la tête mais c'est ça c'est un truc qui se crée dans la tête mais souvent ça existe pas les gens quand ils sont à la plage franchement ils font leur vie tout le monde fait sa vie en fait et je pense que vraiment on a autre chose à faire quand on est à la plage que de regarder les autres et de se dire oh là là t'as vu lui il a mis ça et tout alors je dis pas il y aura toujours une ou deux personnes comme ça sur la plage mais on s'en fiche en fait c'est pas à cause d'eux qu'il faut de un pas faire ce qu'on a envie de faire et de deux perdre son temps parce que la vie elle est courte donc il faut profiter et si vous kiffez et que vous avez trop envie genre vous avez vu un maillot de bain il vous plaît et vous vous dites non mais il me plaît trop mais en fait vu comment je suis faite je peux pas on s'en fout prenez-le à la bonne taille et puis vous le mettez et puis les autres rien à fiche et puis ça se trouve vous regardez quelqu'un et cette personne aussi elle est en train de ah c'est sûr oui c'est sûr parce que je suis sûr on a toutes des complexes enfin il y a peut-être quelques ultra méga super chanceuses qui se posent à toutes des complexes mais ouais et je trouvais ça important justement de revenir là-dessus à cette période-là parce que oui on va à la plage on se met en maillot de bain moi parfois quand je suis en maillot de bain je me dis waouh ça sert un peu trop là ça sort un peu sur les côtés moi aussi je me fais ce genre de réflexion mais j'essaie de passer au-dessus voilà j'essaie de me dire hé c'est bon en même temps personne va regarder et puis celui qui regardera bah tant pis pour lui et puis souvent aussi on se voit pas comme les autres nous voient aussi c'est vrai on a une image assez déformée je pense dans les miroirs c'est ça donc vivez votre vie mettez ce que vous voulez portez ce que vous voulez c'est l'été profitez à fond c'était notre petit message positif de la journée et cette fois-ci c'est bon j'ai dit ce que je voulais vous dire voilà et du coup on va arrêter le petit vlog du jour on espère qu'il vous aura plu n'hésitez pas à nous dire sous cette vidéo du coup si vous préférez les deux pièces ou les une pièce ou les trikini ou les tankini ou encore autre chose aussi comme nous vous avez pas de préférence ouais nous c'est un petit peu à l'inspire alors j'avoue le deux pièces c'est parce que j'aime quand même bronzer un petit peu au niveau du ventre ah moi j'aime bien aussi mais par contre je trouve que les une pièce c'est hyper classe donc j'aime aussi en portée parce que je trouve ça élégant puis même tu peux le mettre en ville genre si tu mets une jupe ouais avec juste une jupe en une pièce c'est vrai c'est pratique pantalon même c'est pas la même sensation que si t'as un teint deux pièces tu vas pas aller en ville en deux pièces avec une jupe alors que l'une pièce tu peux ça fait body donc c'est pratique donc voilà c'est vrai que nous on aime les deux et sur ce on va réellement vous laisser cette fois-ci parce que beaucoup de blabla ouais beaucoup de blabla on espère que cette petite vidéo vous aura plu en attendant la prochaine on vous envoie plein de gros bisous et on vous dit à très très bientôt j'ai fait à l'inverse oh là là j'ai tout fait à l'inverse tchao portez ce que vous voulez on s'en fiche des autres ouais j'ai tout fait à l'inverse 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 j'ai tout fait à l'inverse